Le mode combinaison et les effets. Le Chrome a la capacité de combiner jusqu'à 16 programmes sur le clavier, ce qui vous donne accès à une puissance sonore incroyable. On appelle cela des combinaisons, ou combis pour faire court. Mettez-vous en mode combinaison. La sélection des combinaisons est similaire à celle des programmes. Avec les contrôles de valeurs, le pavé numérique, puis Enter, et l'écran tactile. Vous remarquerez que vous disposez également de la fonction Find. Et tout comme avec les programmes, les banques abritent des groupes de 128 combinaisons accessibles à partir de l'écran ou des boutons de banque. Appuyez sur Exit. Sélectionner une combinaison par catégorie se fait à partir de l'écran, bien entendu. Mais les combinaisons ne sont pas seulement classées par famille de sons, comme organes ou keyboards, mais aussi parfois par types de combinaisons. Par exemple, Bass Splits ou Motion. Touchez Bass Splits. Toutes ces combinaisons proposent un son de base dans la partie basse du clavier, et un synthé ou un autre son dans la partie haute, comme cette première combi, A03, Bass et Piano. Ils sont parfaits pour l'interprétation ou pour la composition. Touchez Lead Splits. Dans cette catégorie, les combinaisons ont un son dans la partie basse du clavier qu'on peut laisser résonner avec la pédale de Sustain. Et un son dans la partie haute pour jouer par-dessus. Touchez Motion. Lorsque vous utilisez une combinaison de cette catégorie, comme ici A13 Planet Pad, il suffit de plaquer un accord et le son change et se déplace. Appuyez sur Exit. Profitez de la catégorie pour savoir comment utiliser une combinaison. Par exemple, sélectionnez A04 Lonely Moon. Un nom de combi comme Lonely Moon n'est pas forcément très révélateur. Mais la catégorie Bass Splits, elle, est plus explicite. Sélectionnez A11 Dino Orchestra. J'ai évoqué des combinaisons qui proposent un son dans le bas du clavier et un autre dans le haut, mais en fait, les combinaisons du Chrome peuvent être extrêmement sophistiquées avec une superposition de différentes couches de son situées à divers endroits du clavier et qui peuvent être déclenchées en fonction de l'intensité avec laquelle vous jouez sur les touches. Étudions le timbre 5 de cette combinaison, les timbales. Extrêmement puissant ! Vous pouvez rapidement ajuster les niveaux et le panoramique des programmes à l'intérieur de la combinaison. Touchez l'onglet Mixer 1 à 8. Comme nous l'avons vu précédemment, un paramètre ou une valeur peuvent être réglés de plusieurs façons différentes. Par exemple, en touchant la valeur et en utilisant les contrôles de valeur, ou bien avec le pavé numérique, ou encore en touchant et en faisant glisser dans le sens des flèches. Une autre façon consiste à taper deux fois pour accéder au clavier numérique de l'écran. Vous pouvez également maintenir enfoncé un curseur, un bouton ou tout autre élément d'édition, puis le relâcher. Un curseur ou une roue apparaît à l'écran afin que vous l'utilisiez pour régler la valeur. Touchez ici pour le faire disparaître. Appuyez sur Exit pour retourner à la page d'accueil. Sélectionnez la combinaison A05 Boom-Po Pad. Les contrôles en temps réel fonctionnent également en mode combinaison, bien entendu. Sélectionnez la combinaison A12 Rhythm et Bose. En mode programme, vous disposez d'un arpégiateur polyphonique. En mode combi, vous en avez deux, ARP A et ARP B. Les contrôles en temps réel règlent les deux arpégiateurs simultanément pour des résultats très intéressants. Les arpégiateurs peuvent être activés et désactivés séparément ici. Tapez deux fois sur le nom de la combinaison et utilisez le clavier à l'écran pour sélectionner C08 Dreaming Trumpet. Les patterns d'arpégiateurs peuvent être utilisés de manière traditionnelle pour jouer des phrases musicales basées sur les notes et les accords que vous jouez sur le clavier. Elles peuvent également être utilisées pour déclencher des patterns de batterie. Dans cet exemple, l'arpégiateur A joue une phrase musicale et l'arpégiateur B joue un pattern rythmique. De telles combinaisons n'ont pas nécessairement besoin de pistes batterie, de sorte qu'appuyer sur le bouton Drum Track ne donne parfois aucun résultat, faute d'assignation. Appuyez sur Exit. Nombre de combinaisons proposent néanmoins une piste de batterie. Sélectionnez A00 Piano et Strings. Allumez les arpégiateurs pour encore plus d'inspiration. Éteignez la piste de batterie ainsi que l'arpégiateur. Sélectionnez A10, Pad et Distorted Guitar. Le Chrome dispose d'une section d'effets extrêmement puissante et sophistiquée. Par exemple, nous avons vu dans le mode Programme comment chaque programme dispose de son propre égaliseur programmable qui ajuste les fréquences basses, médium et hautes des sons. Appuyez sur le bouton Page, touchez EQ et allez sur l'onglet EQ 1 à 8. En mode Combinaison, chaque son ou chaque timbre comme on les appelle, dispose de sa propre égalisation 3 bandes, tout comme chaque piste du séquenceur. Notez au passage qu'appuyer sur Exit nous ramène à la page principale, mais remarquez que nous sommes toujours sur l'onglet Arpégiateur. Appuyez sur Exit à nouveau pour revenir vraiment à la première page. Comme mentionné dans le chapitre Programme, le Chrome dispose de 5 effets d'insertion, de 2 master effets et d'un effet général. Voyons comment chacun d'entre eux fonctionne en mode Combinaison. Le mode Séquenceur fonctionne de la même façon. Le mode Programme fonctionne également de la même façon, bien que ce soit un peu comme travailler avec un seul et unique timbre. Dans cette explication sur les effets, nous allons voir comment un effet est appliqué à une piste ou à un timbre. Une piste et un timbre sont fondamentalement la même chose. Cela dépend simplement du mode dans lequel vous vous trouvez. Si nous étions en mode Séquenceur, je ferais référence aux 16 pistes, mais puisque nous sommes en mode Combinaison, je vais faire référence aux 16 timbres. Appuyez sur Page et touchez Routing IFX. IFX est l'abréviation de Effet d'insertion. On utilise les effets d'insertion lorsqu'on souhaite ajouter des effets directement dans le flux du signal. De cette façon, le timbre est entièrement traité par l'effet d'insertion, comme lorsqu'on branche une guitare dans une pédale d'overdrive distorsion. Puisque nous disposons de 5 effets d'insertion, vous pouvez choisir d'enchaîner 2 ou plus si besoin en allant ici. C'est comme de brancher une guitare dans une pédale de compression, puis de brancher la sortie de celle-ci sur une pédale d'overdrive distorsion. Sur ce premier onglet, vous choisissez si un timbre est acheminé vers un effet d'insertion ou s'il est envoyé directement vers les sorties gauche-droite en ajustant ce paramètre appelé Bus Select. Grâce au Bus Select, vous pouvez envoyer un timbre vers un effet, un autre vers un effet différent, etc. Vous pouvez même envoyer plusieurs timbres dans le même effet. Touchez l'onglet Routing 9 à 16. La catégorie vous indique ici que les timbres 10 et 11 sont des programmes de batterie. Les batteries sont un cas particulier. Lorsque vous créez ou modifiez un kit de batterie, vous disposez d'un paramètre Bus Select pour chaque élément du kit. Vous pouvez par exemple envoyer la grosse caisse vers un effet d'insertion et la caisse claire vers un autre. Bien que totalement modifiable en mode global, tous les kits de batterie d'usine sont déjà configurés pour vous. Cependant, vous voudrez peut-être en modifier momentanément le routage en fonction de la combinaison ou du morceau sur lequel vous travaillerez. Vous pouvez faire cela sans modifier le kit de batterie original. Par exemple, le timbre 11 est réglé sur LR, ce qui signifie qu'il ne tiendra pas compte du routage individuel des éléments du kit de batterie et qu'il enverra le tout aux sorties gauche-droite. Le kit batterie du timbre 10 est réglé sur D-Kit, abréviation de Drum Kit, de sorte qu'il respectera les routages individuels. Néanmoins, même cela peut être changé. Touchez là où il est inscrit D-Kit. Ouvrez le menu des commandes et sélectionnez Drum Kit IFX Patch. Vous pouvez ici modifier le routage existant selon vos souhaits sans affecter le routage du kit de batterie original. Touchez Cancel. Pour sélectionner les effets d'insertion, touchez l'onglet IFX Setup, puis touchez à gauche du nom de l'effet, de la même façon que vous sélectionnez les programmes en mode Programme. Les effets sont regroupés en catégories. En allant sur les onglets IFX 1 à 5, vous pouvez modifier tous les paramètres de chaque effet. Allez sur l'onglet Routing 1 à 8. Les master effets sont mixés en parallèle avec le signal original provenant d'un timbre. Les master effets sont accessibles à partir de tous les timbres et le dosage de chaque master effets peut être réglé individuellement pour chaque timbre. C'est ce qu'on appelle la quantité de Send. Par exemple, si le master effet 1 est un chorus et que le master effet 2 est une réverbe, vous pouvez définir la quantité de chorus et le degré de réverbération que vous souhaitez pour chaque timbre en réglant le Send 1 et le Send 2 de chacun des timbres ici même sur les pages de routage. Timbre à 1 à 8 sur cette page et timbre 9 à 16 sur cette autre page. Si un timbre est acheminé dans un effet d'insertion, le Send 1 et le Send 2 sont réglés après l'effet d'insertion ici sur la page IFX Setup. Appuyez sur Page, MFX, TFX, LFO. MFX est l'abréviation de Master Effets et TFX est l'abréviation d'Effets Général. C'est ici que vous sélectionnez les master effets et c'est ici que vous les modifiez. Une étape supplémentaire est nécessaire. Fixez la quantité de retour de chaque master effet ici afin de définir la quantité de master effets qui sera injectée dans le mix final. L'effet général est à la toute fin du trajet du signal, juste avant les sorties. Par exemple, si vous souhaitez régler l'égalisation globale de la combinaison au moyen d'un égaliseur paramétrique 4 bandes que vous ajusterez en conséquence pour obtenir plus ou moins de fréquences graves, médium et aiguës. L'effet général est sélectionné ici puis modifié ici. Appuyez sur Exit pour retourner à la page d'accueil. Il y a des boutons dédiés à la désactivation des master effets et de l'effet général à la gauche de l'écran. Très utile pour enlever rapidement de la reverb ou du délai par exemple lorsque vous jouez dans une salle où les effets d'ambiance ne sont pas nécessaires. Exit pour retourner à la page d'accueil. Exit pour retourner à la page d'accueil.